Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo made in Beckerter. J'ai choisi de vous parler de la mousse. Alors je ne prétends pas tout connaître à propos de la mousse, je partage juste ce que je connais suite à mes constructions ou à mes recherches sur internet. Donc n'hésitez surtout pas à commenter en donnant vos avis, vos bons plans et ce genre de choses, que ce soit sur Facebook ou sur Youtube. Si vous voulez zapper des parties de la vidéo parce que vous savez de quoi ça va parler, voici le sommaire. Cliquez donc dessus pour arriver directement à ce qui vous intéresse. Les deux types de mousse les plus utilisés pour faire des costumes sont l'Eva et le plastazote. La mousse EVA est constituée d'éthylène acétate de vinyle, d'où son nom. On l'utilise dans beaucoup de domaines tels que l'emballage, l'alimentaire, le médical, l'automobile, etc. Elle est assez flexible, résistante au choc, non toxique et anti-inflammable. Le plastazote est en fait le nom déposé d'une marque qui désigne une mousse faite de polyéthylène. Elle est très souple, non toxique, sans odeur et n'absorbe pas l'eau et la plupart des liquides. Ce qui fait qu'on l'utilise pour les objets qui vont en piscine ou les tapis de yoga, l'isolation sonore, les manettes de transport, etc. Je n'utilise que de la mousse EVA car c'est celle que je trouve le plus facilement. A mes yeux, les deux critères auxquels il faut faire le plus attention quand on achète de la mousse sont la densité et l'épaisseur. Si la dossité est trop faible, on passera facilement au travers de la mousse même si elle est épaisse. Et vu que les costumes doivent aller en commençons, il ne faut pas qu'ils soient ultra fragiles. Mais à l'opposé, si la mousse est trop rigide, ce sera vraiment la galère pour construire le costume. Pour moi, la densité idéale est de 45 kg par mètre cube, ce qui correspond à la mousse d'intersport. Bien entendu, quand on fait des détails, on n'est pas obligé d'avoir une densité forcément très élevée, du moment que la base du costume est solide, le reste suivra. Le second critère est l'épaisseur. On trouve des mousses avec vraiment de toutes les épaisseurs possibles et imaginables. Je choisis mon épaisseur de mousse en fonction de la partie du costume que je fais. Si c'est pour la base, j'aime avoir une épaisseur assez conséquente. La mousse que j'utilise fait 12 mm. En fonction des détails que je fais, j'utilise le plus souvent du 6 ou du 8 mm. Il m'arrive même parfois d'utiliser du 1 mm pour faire des dégradés très légers. Vous aurez donc compris qu'il faut combiner ces deux éléments ensemble quand on choisit sa mousse. Pour la base des costumes, j'utilise du 12 mm avec une densité de 45 kg par m3. Pour mes détails, j'utilise une densité moindre qui peut varier et mes épaisseurs varient aussi. Tout dépend vraiment de ce que je veux faire. L'endroit le plus simple pour trouver de la mousse, c'est décathlon. En Belgique, on trouve des mousses de 6,5 mm d'épaisseur et des 8 mm. Ce sont les mousses que je lise pour faire mes détails. Je lise aussi parfois la 8 mm pour faire les casques. La plus fine a la particularité d'être vraiment très souple, parfois vraiment un peu trop. Et surtout, elle est lisse d'aucun des deux côtés. Donc si vous voulez la rendre lisse, il y a du travail à faire à la fin de la construction. La 8 mm est plus dense. Pas beaucoup plus, mais un petit peu. Et comme la 6,5, elle n'est pas lisse d'aucun des deux côtés. Donc il y a du travail de finition plus important à faire. La mousse de 6,5 mm se vend sous des formes de tapis de sol. Donc ça fait des grandes plaques pour avoir des grands objets. Tandis que la 8 mm, c'est des plaques de 50 par 50 cm, ce qui parfois nous limite un petit peu. L'autre magasin grand public où je trouve ma mousse, c'est InterSport. Chez eux, c'est de la mousse de 12 mm d'épaisseur, qui est nettement plus dense. Elle a une densité de 45 kg par mètre cube. Et c'est celle-là que j'utilise pour faire la base de tous mes costumes. Ce qui est bien, c'est qu'elle est lisse d'un côté, donc il y a moins de finition à faire. Mais néanmoins, en plus, le côté non lisse, donc avec toutes les textures, peut être vachement utile parfois pour des costumes du type genre Mass Effect. Donc c'est pas inintéressant d'avoir un côté qui est texturé. La mousse se vend par plaque de 60 cm par 60. Donc pour les grandes pièces, c'est de nouveau ennuyant. On trouve aussi de la mousse qui est peu dense dans les magasins qui vendent du matériel de camping. Donc c'est un simple matelas. Le gros avantage de celle-là, c'est qu'elle est lisse des deux côtés. Mais par contre, elle est vraiment peu dense. On trouve aussi des dalles de 60 par 60 au bricoplanite, mais j'en ai jamais utilisées. A noter que depuis quelques mois, il y a un cosplay shop qui est ouvert à Bruges. Ils vendent de la mousse de plusieurs densités, de plusieurs épaisseurs. J'en ai jamais utilisées, mais Fenrir a l'air assez fan. Donc je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait sur sa page. Parce que les rendus sont vraiment, vraiment fabuleux. Si je veux des plus grandes plaques de mousse que Scintersport fournit, j'ai trouvé une entreprise dans ma région qui vend de la mousse, mais tout ce qu'on peut rêver, imaginer, souhaiter. On arrive et on choisit en fait. On donne la densité qu'on veut, les épaisseurs, les tailles des plaques qui font des plaques de 80 cm par 1 mètre, mais aussi des plaques de 2 mètres par 1. Donc c'est vraiment... C'est le magasin du rêve pour moi. Donc ce genre d'entreprise n'a pas l'air si rare que ça. Parce que j'ai déjà eu des échos de gens qui avaient trouvé aussi ce genre d'entreprise près de chez eux, que ce soit en France ou en Belgique. Donc n'hésitez pas à regarder, ça vaut vraiment la peine. Il faut être conscient que si on veut des grandes quantités de mousse, qui soient lisses des deux côtés, il y a un certain budget à mettre. Je sais bien que l'argent est toujours le nerf de la guerre, mais si on veut un résultat qui est correct et qui ne lâche pas la première sortie, il faut mettre un peu de budget et ne pas se contenter d'une mousse de sous qualité. Les mousses les moins denses se coupent avec une paire de ciseaux tout ce qu'il y a de plus ordinaire. L'inconvénient, c'est que quand on arrive en fin de coupe, ça crée une toute petite marque et ça nous fait comme des vagues sur le bord de la mousse. Ce qui n'est pas forcément très sympathique à avoir, bien entendu. Si on va faire des mousses plus denses ou plus épaisses, il faut passer au cutter. Avec le cutter, il faut vraiment prendre le temps de couper et de ne pas mettre une lame trop grande, sinon elle va se mettre à plier. Et alors les découpes seront complètement aléatoires et ça ne sera jamais coupé droit comme il faut. De plus, pour avoir des découpes qui ont des bords bien lisses, qui ne font pas de floche ou qui ne se déchirent pas, il faut changer régulièrement la lame du cutter, ce qui parfois peut s'avérer assez ennuant parce qu'on peut avoir utilisé la lame trois fois et il faut la changer parce que ça ne coupe plus la mousse mais ça peut encore couper tout le reste. Personnellement, mon cutter, je n'utilise plus que pour couper des petits détails à la va-vite parce que je suis passée au cutter chaud. Le cutter chaud, c'est une lame qui est montée sur un outil qui fait chauffer la lame et donc qui permet de couper plus facilement dans les mousses. Dans les mousses très fines et pas denses du tout, on passe comme dans du beurre. Dans les mousses plus épaisses, comme par exemple celle d'Intersport, il faut passer deux ou trois fois, mais on a quelque chose qui est vraiment très clean, très propre. Et si c'est coupé de travers, c'est parce qu'on a tenu l'outil de travers. Pour coller la mousse, les deux cols les plus utilisés sont la colle chaude et la colle néoprène. Je n'ai jamais utilisé de la colle néoprène, mais de ce que je sais, ça fonctionne très très bien aussi. Donc moi j'utilise la colle chaude. La colle chaude est vendue sous forme de tube qu'on injecte dans un pistolet et c'est ce pistolet qui permet de chauffer et d'étaler la colle. Le hit, c'est qu'il faut attendre que la colle refroidisse pour être sûre que tout tient bien ensemble. Si on lâche trop tôt, la pièce va se rouvrir et on peut recommencer toute l'opération. A titre d'exemple, quand on a construit le casque du Space Marine, la moitié du temps de travail, quasiment, c'est attendre que la colle chaude refroidisse. Donc il faut un minimum de patience à acquérir si on ne l'a pas dès le début, comme moi. Un autre inconvénient de la colle chaude, c'est que si elle chauffe, elle redevient liquide. Et on sait bien qu'en convention, parfois, il peut faire vraiment très très chaud. Et en plus de ça, un costume en mousse garde super bien la chaleur. Donc il arrive que la colle refonde un petit peu. Elle ne refondra pas totalement comme le pistolet parce qu'on ne va jamais atteindre des températures comme ça, mais elle va refondre juste assez pour qu'il y ait des pièces qui puissent se mettre à bouger. Et donc, en fonction des pièces que je colle et des endroits où sont collés, je double parfois mes collages avec de silicone colle parce que là, ça ne bougera plus. En fonction de la précision avec la mousse à été collée, on a des jointures qui sont plus ou moins visibles. Pour les cacher, j'utilise soit du mastic, de carrosserie, soit du polyphila. Les deux font la même chose, il y a juste que le polyphila, ça pue moins. Ce qui n'est quand même pas négligeable comme caractéristique. C'est en général par contre l'étape la plus casse-pied parce qu'il faut en mettre sur les jointures, il faut poncer, il faut remettre, il faut reponcer. Si vous n'aimez pas poncer, ce n'est vraiment pas l'étape pour vous. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime poncer d'ailleurs. C'est vraiment ennuyant comme étape, mais il faut le faire correctement parce que quand on va peindre, on verra soit que les jointures sont mal cachées, soit qu'on essaie de les cacher et que ça a juste fait pire que mieux. Le pire étant quand on travaille avec des peintures claires qui font vraiment tout ressortir. Et donc si c'est vraiment mal fait, on verra tout et ce sera pire que mieux. La pièce ne ressemblera à rien. Durcir la mousse, c'est une question qui revient assez souvent. Et je dirais qu'en fait, ce qui détermine si on durcit ou non la mousse, c'est la mousse que vous avez utilisée et l'usage que vous allez en faire du costume ou de la pièce que vous avez créée. Si vous avez utilisé une mousse peu dense et que vous avez envie d'aller galoper partout en convention, clairement, il faut faire quelque chose pour la durcir ou la renforcer parce que ça ne va jamais tenir. Il existe plusieurs procédés possibles pour durcir la mousse. Personnellement, je recommande le combo colle à bois plastique liquide. Deux ou trois couches de chaque permettent de donner une protection à l'armure. La colle à bois sert de sous-couche pour le plastique liquide, donc au mieux elle est étalée, et au mieux elle sera lisse, et au mieux le plastique liquide se mettra sur les pièces. Sur ma mousse de chez InterSport, je mets trois couches de colle à bois et deux couches de plastique liquide, ce qui fait une protection de 3 ou 4 mm d'épaisseur. Mais bien entendu, en fonction de la mousse et en fonction de la dureté que vous voulez pour votre armure, vous pouvez en mettre plus. Mais n'oubliez pas aussi qu'au plus vous en mettez, au moins vous aurez de la flexibilité. Donc il va falloir faire un choix entre dureté et flexibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma page YouTube ou ma page Facebook.